chers amis bonjour à toutes et à tous je vais vous proposer une petite évaluation savoir à combien vous êtes stressé combien vous êtes énervé vous êtes soucieux en ce moment par rapport au covid 19 et je vais vous demander de réfléchir à combien ça me fait mal combien j'ai peur combien je suis en colère et où ça situe peut-être dans votre corps vous avez la boule à la gorge la boule au ventre vous avez le nœud à l'estomac vous avez peut-être du mal à respirer problèmes respiratoires des des frissons voilà qu'est ce que je ressens dans mon corps et où ça se situe et cette peur cette inquiétude ce stress cette colère ou vous allez essayer de donner une note de 0 ça me fait rien dit ça me fait très mal voilà et puis on va pouvoir pratiquer une petite séance de tpe ce que je vous propose c'est la pratique que je propose à mes clients en séance de vous libérer de ce qui vous stresse en ce moment donc les principes c'est on va tapoter au coin des sourcils au coin des yeux sous les yeux au niveau des clavicules et on va serrer le poignet et vous allez inspirer expirer et vous allez dire le mot p et vous allez répéter les phrases comme je l'ai dit moi j'ai préparé des petites phrases en fonction de ce que j'entends autour de moi et on va donc les dire ensemble donc je laisserai un petit temps pour causer le temps de la répéter donc à chaque fois que je vais tapoter vous ferez comme moi les mêmes gestes et et vous allez répéter les mêmes phrases allez on est parti c'est parti pour quelques minutes de tapping de tpe technique de pacification des émotions on va voir si on arrive à pacifier vos émotions stressantes en ce moment allez on y va coin des sourcils ce coronavirus me fait tellement peur je vous laisse répéter coin des yeux en même temps c'est bien normal avec tout ce que j'entends ou ce que je vois la télé répéter sous les yeux maintenant vous allez tapoter sur le niveau des joues cet abattage médiatique ce langage dramaturge vous répétez clavicule sous les clavicules j'ai tellement j'ai tellement peur que ça m'arrive à moi ou à ma famille aux gens que j'aime je vous laisse répéter on va reprendre au niveau des sourcils cette colère contre ceux qui ont provoqué cette épidémie coin des yeux ce manque de prise de conscience collective pour répéter sous les yeux toutes ces informations ces désinformations ces déformations pour répéter clavicule à qui cela peut servir en tout cas pas à moi en tout cas pas à nous vous allez vous prendre votre poignet vous allez inspirer vous allez souffler et on va dire le mot paix parce que j'ai oublié de vous dire ce qui serait bien c'est de rester les yeux fermés pendant vous tapoter et vous concentrez bien quand je fais le tapping sur votre ressenti quand vous tapez vous pensez plus à rien d'autre et vous allez réévaluer comment vous êtes là est ce que vous sentez mieux est ce que ça a baissé un petit peu et on va continuer pour donner une note et on y va on reprend quoi des sourcils la vérité c'est que la grippe traditionnelle est peut-être moins contagieuse mais qu'elle tue autant mais c'est pas médiatiser vous répétez un à chaque fois je le dis plus coin des sourcils des yeux la vérité c'est qu'il existe des tas de nouvelles positives que l'on ne retient pas assez sous les yeux laisser c'est le feu que ça engendre le lien social que ça recrée la pollution qui s'arrête le plaisir de pouvoir s'occuper de soi la bienveillance que l'on trouve autour de nous que l'on retrouve enfin je vous laisse répéter quoi des sourcils on redécouvre que le travail n'est plus la priorité pour réussir sa vie coin des yeux on constate que l'argent n'est rien que d'avoir une belle voiture n'apporte rien surtout en ce moment parce qu'il n'y a pas le droit de sortir vous répétez à chaque fois les phrases et vous sentez bien le tapping que vous faites sous les yeux ce virus va réussir à ramener de l'humanité chez les gouvernants il n'est pas trop tard pour bien faire clavicule ce virus va nous ramener à des valeurs au bien vivre au bien manger vous inspirez vous soufflez et vous allez dire le moper vous connaissez la meilleure blague de cuisine ? pas vraiment de bien manger ? non ? et bien la meilleure blague de cuisine c'est la farce allez comment vous vous sentez ? est-ce que c'est mieux ? allez on continue vous allez continuer d'évaluer à chaque fois ça doit baisser normalement le niveau de stress doit baisser et j'espère que je ne vais pas trop vite que vous avez le temps de répéter les phrases allez on y va l'humain a de grandes ressources l'humain a de grandes ressources coin des yeux je choisis de me focaliser sur ma capacité à résister je choisis de me focaliser sur la capacité à résister sous l'œil le but des infos est de faire peur pour discipliner les incrédules le but des infos est de faire peur pour discipliner les incrédules clavicule je choisis mon moyen de m'informer et j'arrête de me déformer l'esprit coin des sourcils mon stress est le résultat que mon cerveau connaît pour me faire réagir je le remercie de ce qu'il fait pour moi pour me mettre en sécurité je choisis d'avoir ma sécurité à l'intérieur de moi je décide de développer des anticorps et de stimuler mon immunité inspirer souffler élite le mot P on va réévaluer notre stress pour ceux qui ont atteint le niveau 0 ce qui veut dire qu'il n'y a plus de stress et bien on va arrêter et pour ceux qui sont récalcitrants on va continuer encore un petit peu on va faire deux petites rondes encore allez on y va si je stresse si je stresse 3, 4, 5 minutes je bloque mon système de défense pendant 5 heures c'est un mauvais calcul si je stresse pendant 5 minutes je bloque mon système de défense pendant 5 heures c'est un mauvais calcul coin des yeux je décide que j'ai la force en moi j'abandonne toute forme de stress je décide que j'ai la force en moi j'abandonne toute forme de stress sous les yeux je mange sain et équilibré vitaminée j'ai un bon sommeil de récupération clavicule je suis responsable de ma vie c'est l'intention de continuer sereinement je suis responsable de ma vie c'est l'intention de continuer sereinement je me reconnecte à ma nature et à la nature inspirez, soufflez d'ailleurs en parlant de nature vous savez ce que c'est qu'un yaourt dans la forêt ? ben oui, c'est un yaourt nature allez, une dernière petite ronde et on va je pense qu'on va être bien moi je me sens déjà mieux je ne sais pas vous mais voilà, je retrouve la pêche allez, ce schéma de craintif que j'ai mis en place que j'ai mis en moi ce schéma de craintif que j'ai mis en moi c'est pas la bonne manière au coin des yeux la solution c'est l'isolement c'est booster son système immunitaire c'est augmenter mes barrières intérieures ma force vitale la solution c'est booster mon système immunitaire c'est augmenter mes barrières intérieures ma force vitale sous les yeux la solution est de ne pas céder au stress qui m'amène du cortisol la solution c'est de ne pas céder au stress qui m'amène du cortisol mais de m'apporter de la sérotonine et me doper à la dopamine de m'apporter de la sérotonine et de me doper à la dopamine clavicule je fais confiance à mon organisme je sors de ma position de victime potentielle je fais confiance à mon organisme je sors de ma position de victime potentielle et je laisse le travail d'immunité se faire et je laisse le travail d'immunité se faire et je reprends le contrôle de mes émotions inspirer, souffler vous allez dire le mot paix tranquillité et une petite question comme ça le comble de la taupe vous connaissez ? non ? et bien le comble de la taupe c'est d'amuser la galerie voilà je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous de prendre soin de votre santé de vous amuser entre deux de danser le matin le soir pour lâcher cette pression et surtout restez bien confinés au revoir Sous-titrage ST' 501